allez c'est parti pour cette belle petite vidéo les amis bonjour à tous salut tout le monde j'espère que vous allez bien et bah écoutez moi ça va et toi ? ça va bien chaud mais ça va bien chaud mais il fait super chaud les gars franchement comme d'hab avec Francesco on se retrouve pour une petite écoute avec des enceintes d'exception les techniques c'est les tiennes ça ? je crois c'est les siennes bah oui parce qu'à chaque fois Francesco il vient à la maison il ramène une petite paire d'enceintes quand on se voit parce que vu que c'est rare franchement là je suis assez subjugué par la qualité de ces deux enceintes même si elles ont deux timbres différents les musiques qu'on va écouter ça va être vraiment deux sonorités différentes mais le plaisir il est vraiment là il est vraiment là et c'est dingue parce que d'ailleurs les enceintes à Francis je les veux pour ma collection les gars je vous le dis tout de suite de peur d'enceintes de monitoring ouais ouais parce qu'elles étaient utilisées dans les studios notamment au Japon parce que ce sont des véritables enceintes japonaises parce que contrairement à ce que ce qu'on pourrait penser les justement les enceintes japonaises elles n'ont pas trop été exportées vers l'Europe enfin surtout en France en France il y en a très peu il me semble et du coup il y en a eu beaucoup dans le marché dans l'Europe de l'Est en Russie il y en a beaucoup et il me semble en Allemagne aussi également voilà la Pologne enfin tout ce qui est Europe de l'Est mais nous malheureusement on n'a pas trop été lotis par rapport à ces enceintes qui sont de franchement elles sont royales la conception tout ça je vous ai déjà présenté les Cano d'LS 1800 il y a un petit moment plus les Pioneer S99 Twin X qui sont pareil des légendes plus là les enceintes à Francis les Technics SB10 qui sont franchement elles m'ont bluffé je vous cache pas les gars même si c'est vraiment deux sons différents alors c'est vrai qu'on pourrait se dire en scène de monitoring le son va être pareil mais non du coup il n'est pas pareil c'est deux approches différentes mais qui sont tout aussi jouissives l'une que l'autre et depuis tout à l'heure on s'est vraiment fait plaisir avec Francis franchement et en plus toi ça fait pas longtemps que tu les as toi les SB10 ça ? non non ça fait pas longtemps non ça fait un mois ou deux mois ? un mois en gros quoi et du coup quand tu m'as dit que tu avais les SB10 je me suis dit waouh c'est des enceintes de légende notamment qui sont concurrentes avec les Yamaha NS1000 et d'ailleurs c'est des enceintes qu'il nous faudrait aussi les Yamaha franchement ça me dirait bien ça des petites Yamaha là moi perso si j'avais l'occasion d'avoir ça serait plutôt que les 2000 les 2000 version au dessus en fait je crois qu'il y avait une version e-fit salon et une version monitoring parce qu'il n'y en a pas une qui a les grilles et l'autre qui n'a pas les grilles je ne sais plus je ne sais plus non plus parce qu'on n'a pas trop potassé les gars on ne vous le cache pas on est sur le vif du sujet vraiment en mode voilà on a écouté les enceintes là on va se faire une petite écoute avec les enceintes je vais vous les montrer un petit peu voilà comme ça vous allez les voir Francesco tu as quelque chose à dire à nos amis ? on va dire que sur les SB10 on en trouve encore quelques unes pour ceux qui sont passionnés comme ça de ce genre d'enceintes n'hésitez pas si vous pouvez parce que c'est des enceintes à garder quoi de collection si vous avez la possibilité de faire des collections c'est des enceintes à garder quoi d'ailleurs après justement ce qui est dommage c'est le fait que souvent les haut-parleurs ils sont des fois un petit peu abîmés mais bon après ça malheureusement c'est c'est très fragile ça marque tout de suite donc dans celles que j'ai pu voir sur le net ils ont tous des marques il n'y a pas d'incidence sur le son en tout cas il n'y a pas vraiment un trou qui traverse c'est juste une marque comme ça c'est pas grave et là parce que là sur parce que Francis il a vu les haut-parleurs de la Technix et ils sont d'une conception aussi très particulière apparemment donc tu m'as dit qu'ils étaient plats et ils prennent le saladier enfin c'est comment tu m'as dit ? en fait il y a un gros aimant c'est un 30 cm mais il y a un gros aimant derrière on peut s'attendre à ce que la bobine soit d'une taille normale et là la bobine elle fait quasiment la taille de l'aimant en fait elle est énorme je pense pas qu'il y ait d'autres enceintes dans ce style là ça doit être très dans les boomers qui est ce style de montage mais comme d'habitude toujours les haut-parleurs particuliers d'ailleurs ce qui fait aussi la particularité moi je trouve c'est tout ce qui est à surface plane les membranes plates comme ça sur la Technix, sur la Kenhood je trouve ça apporte quelque chose au son qui est assez vraiment spécifique chose qu'on ne trouve pas même sur les Kenhood tu vas regarder quand tu regardes la membrane des haut-parleurs de grave pareil c'est très spécifique et ça a vraiment été étudié et travaillé pour te donner pour te donner le meilleur de l'enregistrement le meilleur des sons réalistes en fait parce que que ce soit la Technix 16-B10 ou la Kenhood dans tous les cas les deux ont des sons réalistes en fait les deux sont réalistes elles sont équilibrées chacune à leur manière même si la Technix 16-B10 va être plus polyvalente on a fait les écoutes c'est plus polyvalent on va écouter des sons modernes tout ça ça va moins être fatigant alors que sur la Kenhood LS 1800 tu ne peux pas écouter du rock des sons un petit peu durs on va voir que sur cette enceinte plat ils ont besoin de l'emplacement on peut pas dire spécifique ils n'aiment pas la hauteur parce que dès qu'on les monte en hauteur pourquoi elles ont le vertige je pense ? dès qu'on les monte en hauteur sur un pied on perd un grave elles sont pas faites pour être trop surélevés oui parce que là dans tous les cas c'est que là on est trop là en fait elles sont légèrement que là vous allez voir par rapport nous le sweet spot que moi les pieds que j'ai fait c'était pour les L112 les L112 on est à hauteur d'oreille le tweeter à hauteur d'oreille là ici quand vous regardez j'ai presque plus de batterie mais on va y arriver quand même là ici quand vous regardez là on est à hauteur légèrement tu vois un petit peu là ce qui va être à hauteur d'oreille c'est le médium le médium là il est à hauteur d'oreille donc en gros faudrait rabaisser le pied qu'il soit baissé de 10 cm pour être à la bonne hauteur en gros voilà mais bon après il faudrait que ça proche du mur pour renforcer le drap aussi ouais parce que du coup elles sont close les techniques elles sont close et les canoud ont un basse réflexe un basse réflexe très particulier d'ailleurs à l'arrière c'est énorme énorme énormissime donc bon on va peut-être on va voir un petit peu de plus près les gars donc tu vois qu'en terme de dimension les techniques sont un peu plus hautes après concernant la profondeur c'est légèrement plus profond avec la canoud mais c'est à quelques poils de cul près par contre la densité tu sens que les deux c'est du costaud c'est vraiment du costaud là où tu vois par exemple sur la quadrale tu l'entends direct par contre sur la 200 la TI 5000 c'est aussi très bien construit on en revient toujours à la même chose c'est à Mont Francesco la caisse qui est un élément majeur en fait c'est une caisse bien construite avec les renforts et puis l'épaisseur des parois ça y fait direct ça joue sur les vibrations qu'il peut y avoir à l'interne le côté creux qu'on peut retrouver les bruits de caisse là et là on n'a pas de bruit de caisse en fait c'est ça qui est déjà alors que justement moi sur la quadrale les gars par exemple même si elle est très bien construite il y a des très bons haut-parleurs mais le son des fois il va y avoir un son de caisse dans l'enceinte qui peut être dérangeant et d'ailleurs j'ai envie de dire vous voyez le twitter là ce twitter Technics et ben forcément c'est celui qui a été repris de la Technics ASB10 voilà c'est exactement le même twitter et on retrouve la même signature avec le twitter au ruban c'est à dire que ça file haut et en même temps c'est très c'est d'une douceur bah c'est d'une douceur incroyable t'as vu comme on peut les écouter pendant des heures les Technics il n'y a pas que sur ces deux modèles là qu'on peut les retrouver direct il y a d'autres modèles aussi ouais d'enceinte c'est un super du tir ça c'est du bon matériel et d'ailleurs c'était je sais pas si c'est pourquoi les allemands ils ont repris tu vois je sais pas si c'est sur plusieurs enceintes allemandes qu'ils ont repris le twitter chez Technics mais j'étais en train de me demander est-ce que c'était pas justement un modèle à importer pour l'Europe je sais pas pour qu'ils aient mais bon après dans tous les cas ce sont des ouais j'adore le enfin ce twitter au ruban est superbe et là t'as ici donc ça c'est les protections là c'est les protections pour le grave donc c'est à dire qu'en gros si tu pousses le son un peu trop fort et que admettons si tu pousses un peu trop fort et qu'il a trop de grave ça va mettre en sécurité ça va pas abîmer le grave en fait ouais mais faut que tu appuies sur les boutons en question du coup ouais parce que ça fait un genre de disjoncteur parce que tout à l'heure avec Francis on les a poussé allègrement d'ailleurs les Technics ici la diode et c'est un petit peu allumé la diode rouge on voyait que ça commençait à clignoter c'est là qu'on se dit que bon bah on atteint un peu les limites de quand ça s'allume par pointe c'est rien ouais voilà il y a que si tu restes pendant longtemps pendant plusieurs un long moment ouais d'ailleurs en parlant d'amplification les gars on est toujours donc là sur le Kenwood le Kenwood et chez Francis on avait fait tourner les ces Technics sur son ICO Alpha le Alpha combien déjà ? Alpha 800 Alpha 800 qui fait 2x 2x250 donc c'est un beau monstre également donc c'est ça aussi les amis en fait le truc c'est que ces enceintes là en fait que ce soit celle-ci ou celle-ci elle demande vraiment des amplis bah encore une fois de plus il faut des amplis des amplis de haut vol donc c'est vu que c'était des enceintes quand même de monitoring derrière il faut aussi des amplis de monitoring bah des amplis puissants quoi c'est... même si le rendement il est légèrement différent entre les deux ouais mais toutes les deux restent quand même dans les enceintes bas rendement quoi ouais voilà ouais parce que du coup alors celle-ci elle fait 89 bref 89 dB et la Technics ça fait 87 ? 87 alors pourtant justement alors le truc qui est assez incroyable c'est qu'à l'écoute on se doute pas en fait qu'il y ait 2 dB de rendement parce que finalement quand tu passes sur les Kenwood t'es obligé de baisser le son parce qu'il y a tellement de... bah c'est directement plus fort en fait c'est directement plus fort mais ce qui les différencie c'est l'ouverture sonore il faut savoir que 3 dB ah... dis nous mon francesco ça nous intéresse d'une enceinte à l'autre 3 dB une enceinte qui va faire 90 dB et une autre qui va faire 93 dB bah à l'écoute ça va doubler le son ouais donc t'es obligé de mettre au double du volume alors ? non pas au double du volume mais t'es obligé d'augmenter considérablement le son au niveau du son ce qui va faire 93 dB elle va doubler au niveau du son quoi par rapport à l'autre qui fait 90 qui fait 90 et là il y a 2 dB de différence donc on va pas doubler mais on est pas loin et dans tous les cas ça s'entend beaucoup c'est pour ça qu'on a cette différence là voilà ouais mais alors que justement sur d'autres enceintes enfin moi il y a d'autres enceintes où justement il peut y avoir 2 dB d'écart et la différence n'est pas aussi notable en fait à l'écoute c'est à dire que tu vas changer mais ça va rester correct parce que là c'est assez flagrant en fait après il faut voir dans la réalité ce que les constructeurs ils disent par rapport à ce qu'ils annoncent c'est sûr ouais parce que derrière il y a plein de mesures qui sont faites et ça forcément nous on est pas au courant et encore une fois on a pas toutes les données est-ce qu'une fait 87 prémants l'autre 89 ou plus ou moins ouais après c'est une donnée technique voilà et à prendre en considération surtout pour l'amplification en gros déjà on sait qu'il faut un gros ampli pour les alimenter ça c'est clair dans tous les cas il y a une petite différence au niveau du niveau ouais elles sont belles hein qu'est-ce qu'on les admire les gars il est pas beau Francesco avec son petit polo les gars je l'ai saoulé depuis tout à l'heure j'ai dit ah t'es beau avec ton polo là ouais ça va rester ça ça va rester bon bon Francesco je sais pas si on va passer à l'écoute parce que là regarde ça fait déjà un quart d'heure qu'on a fait la vidéo on va peut-être faire une deuxième vidéo ah si c'est ça je voulais qu'on en parle est-ce que tu peux montrer à nos chers amis par rapport au bornier d'enceinte les gars parce que regardez le bornier des techniques comment il est stylé c'est à dire que normalement je pense que tu peux alors ce type de bornier il a la particularité c'est que bon on peut pas mettre de fiche banane mais lorsqu'on dévise la molette là tu peux le faire vas-y si tu veux montrer l'exemple voilà dévisser tu l'enlèves et après tu la remplis il y a une partie voilà il y a une partie conique là attends je zoomais voilà il y a une partie conique là en pointe et puis à l'inverse ici aussi conique lorsqu'on en mange le fil je vais le remettre lorsqu'on en mange le fil là le fait de serrer le fil il va se concer dans la partie conique en fait c'est stylé quand même comme branchement moi j'adore le principe c'est efficace quoi c'est efficace et du coup là on peut mettre du 10 millimètres carrés enfin aisément hein ah oui ça passe du 10 millimètres carrés 10 millimètres non c'est gros non mais je rigole je suis en train de me foutre de la tronche non non mais les gars comme vous voyez regardez on n'est pas obligé de mettre du gros câble ces enceintes là elles étaient prévues pour quoi d'après vous pour du câble qui fait 6 millimètres non pas forcément donc justement moi c'est pour ça que je reviens encore au câblage il n'y a pas besoin de mettre du câblage de grosses sections spécialement du 2,5 grand maximum ouais voilà ouais après tu le dénudes bien comme il faut et puis bah sur la on en mange le fil on serre et ça se bloque dans la partie conique quoi en fait et là par contre il me semble mais en tout cas la qualité du bornier a l'air folle quand même ouais ouais elle est bien elle est très 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 bonne alors que sur la kenwood bon par contre je suis un petit peu moins enclin parce que vu que c'est du tu vois ils ont mis du plastique bon après certes c'est que le bornier qui est fait comme ça mais bon tu vois la particularité aussi c'est que son basse réflexe il est vraiment très spécifique sur cette kenwood c'est assez dingue et encore une fois les amis les enceintes il faut là pour ce type d'enceinte là pour ce type d'enceinte là il faut vraiment une mise en oeuvre aux petits oignons voilà parce qu'on est sur des enceintes professionnelles et Francis va nous dire un petit truc ouais je voulais signaler que sur les techniques il y a les réglages pour les médiums aigus ah oui attends donc suivant ah oui c'est très suivant la pièce on peut régler les médiums les aigus quoi ouais tu fais une petite égalisation au final à travers les enceintes fameux twitter à ruban et là le médium il est également le même système que les basses un système nid d'abeilles pour les membranes ah c'est c'est nid d'abeilles la construction nid d'abeilles parce que même moi tu vois je pensais que ça sur la kenwood c'était nid d'abeilles mais c'est sur surface juste plane en fait membranes plate j'avais étudié en plus le sujet du fameux nid d'abeilles mais tout ça c'est également c'est toujours complexe de toute façon quand tu quand tu mets le nez dedans tu as tellement de choses à apprendre en plus là on a une suspension à demi rouleau inversée et c'est particulier aussi parce que tu regardes même si l'enceinte elle est close le grave reste quand même ferme il reste propre et sur les musiques modernes d'ailleurs c'est très bon très 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 bon sur les musiques modernes d'ailleurs les gars c'est ça aussi la particularité des deux enceintes comme je disais à Francis tout à l'heure c'est que les kenwood autant que les kenwood elles ont une ouverture sonore qui est complètement pour moi je trouve ça c'est ahurissant et la dynamique qu'elles ont c'est à dire qu'on s'est mis un petit solo de batterie je sais pas si on pourra le remettre tout à l'heure si je pourrais vous le remettre dans une vidéo on s'est mis un petit solo de batterie mais le solo de batterie sur la kenwood était tu avais l'impression d'avoir des enceintes énormes devant toi tellement la dynamique était c'était ahurissant de réalisme en fait c'était incroyable c'était incroyable mais bon après de toute façon chacune a ses avantages ses inconvénients mais dans tous les cas les deux enceintes sont très bien ça vraiment les gars je vous dis il n'y a pas de c'est pour ça que là en l'occurrence on ne peut pas dire qu'une va être meilleure que l'autre tu vois parce que là vraiment on est dans un niveau de gamme qui est assez élevé parce qu'à l'époque c'était du haut de gamme dans les années 60 fin années 70 début 80 d'ailleurs les SB10 ça date de quelle année ? fin 70 79 80 oui après j'ai dit ça mais je ne sais pas trop mais voilà il me semble que c'était dans ces années là d'où ce qu'on disait l'âge d'or de la hi-fi c'est pas pour rien parce qu'ils nous pondaient vraiment du matériel de malade même en matière d'amplification en matière de beaucoup de choses en fait aujourd'hui pour avoir le kirolin il faut mettre des sous derrière quoi ouais bah là tu peux rajouter des zéros même si ça c'est des enceintes moi pour moi c'est des enceintes à mon sens c'est des enceintes qui valent plus de 1000 euros même en occasion voilà même si voilà moi je les ai eues j'ai fait une affaire avec Meck & Wood Francis je ne sais pas combien tu les as payé mais tu as peut-être certainement fait une affaire aussi voilà et le truc c'est qu'en fait tu te dis maintenant pour avoir le même résultat sonore la même qualité de construction il faudra peut-être mettre je ne sais pas 10 000 euros dans une paire d'enceintes comme ça pour avoir le même résultat de performance parce que là on est sur vraiment de la performance vu que c'est des enceintes de monitoring et de transparence aussi du son parce que chaque enregistrement que tu vas passer ça va être elles vont te le faire retranscrire tu te rappelles le salon qu'on avait fait ensemble là ? le quoi le ? le salon qu'on avait fait ensemble à Paris là ? tu m'as dit le salon ? le salon qu'on a fait ensemble ? le salon ? je le taquine ! je le précie aujourd'hui ! on avait vu une enceinte d'étagère comme ça ouais la petite enceinte à 5000 balles euh oui oui certainement 5000 euros une petite enceinte comme ça je ne sais plus c'était quoi mais ouais qui est une grosse honorité n'aura pas ça c'est pour ça les enfants alors les gars il y avait également aussi du gros câble qui était à 5000 euros également du gros câble gros câble on aurait dit un anaconda qui était dans le salon là qui se baladait tu vois derrière les enceintes mais non c'est un câble il faut faire attention avec ça parce qu'il y en a qui jouent beaucoup ça ouais bah ouais après de toute façon il y a surtout que maintenant plus on va aller dans le temps et je pense que plus le matériel va valoir cher dans le sens où avec l'inflation des prix et tout ça il y en a qui vont certainement en jouer également mais bon pour moi c'est plus justifié d'acheter une bonne paire d'enceintes d'occasion voilà qui a fait ses preuves même si bon elle va être rare plutôt que de mettre des milliers d'euros dans une paire d'enceintes qui ne va pas être forcément abouti et en plus de ça les amis je vais vous dire un truc j'ai discuté avec une personne il n'y a pas très longtemps qui m'avait dit d'ailleurs si tu passes par là à mon avis tu vas certainement me reconnaître et m'en parler c'était qu'en fait dans des enceintes à 40 000 euros dans les enceintes à 40 000 euros quand ils avaient démonté les enceintes en fait le filtrage à l'intérieur le filtrage il y en avait pour même pas je ne sais pas il y en avait peut-être pour 80 balles juste le filtrage donc tu vois dans une paire d'enceintes à 40 000 euros tu te dis 40-50 000 euros tu es en droit d'exiger de te dire attends là tu payes quoi tu payes la publicité le marketing qu'il y a derrière voilà au final l'enceinte ça se trouve elle vaut peut-être je ne sais pas 1500 euros 2000 euros à la production après tout le reste c'est bah c'est voilà c'est pour moi c'est plus cohérent après il n'y a plus de cohérence pour moi voilà c'est pour ça que là quand tu as des belles enceintes qui marchent bien bah il faut les garder et puis voilà on peut avoir de bonnes enceintes sans pour autant mettre une fortune c'est pour ça que moi je suis bah il ne faut pas se baser sur le prix bah ouais le prix en fait ça ne veut rien dire le prix ça ne veut rien dire parce que quand on parle de rapport qualité prix c'est toujours important de dire bah tiens si tu mets si tu mets 5000 euros dans une paire d'enceintes bah tu as envie d'en avoir pour ton argent si tu mets 1000 euros et que tu es subjugué tu te dirais ouais merde là il y en a bah il peut y en avoir pour plus de 1000 euros à tes oreilles tu vois ce que je veux dire c'est assez fou quand même c'est assez fou mais bon en tout cas avec Francesco les projets sont toujours là toi Francesco tu veux toujours faire ton ton auditorium mon auditorium ouais donc c'est en cours les gars après c'est vrai qu'avec Francesco on voudrait vous faire des vidéos bah moi j'aimerais bien qu'on vous présente parce qu'il a des modèles de malade chez lui il a quand même des 44-35 des Louis Bassman qui ne sont pas connus d'ailleurs qui ne sont pas connus du tout ouais c'est d'enceinte de cinéma il me semble professionnel de cinéma c'est du home cinéma des home cinéma mais ouais professionnel il a aussi des ESS AMT monitor donc les premières avec le avec le haut-parleur de grave passif et de 30 cm celles-là qui sont elles sont vraiment bien en plus moi au début j'étais pas trop pour je lui disais j'aime pas la façade rouge et tout mais après une fois que tu enlèves le slip bah franchement elles sont à poil elles sont très belles il faut dire ce qu'il y a franchement elles sont stylées des enceintes assez rares maintenant elles sont très rares ouais mais voilà Francesco il a du beau matériel même au niveau de ses amplis bah franchement les amplis qu'il a ils sont enfin je reste à chaque fois je vais chez toi je reste bouche bée en fait devant tes amplis parce que je me dis ouais bah qui possède aussi une collection d'amplis comme toi tu peux avoir avec tes Luxman tes Rotel tes Yamaha t'es en train de me suivre là ? ah ouais ouais enfin moi c'est moi ça devient maladif on va se calmer sur la maladie parce que c'est vrai que c'est voilà après je vous dis c'est vraiment un partage de passion quoi voilà donc voilà pour tous les gars si vous recherchez un ampli regardez surtout l'ampli qui est la réserve de courant une bonne alimentation un bon facteur d'amontissement c'est ce qui contrôle la maman du haut-parleur de basse et malheureusement on le voit pas partout et regardez surtout le facteur d'amontissement s'il est signalé au autour de 1000 Hz ou 2000 Hz c'est pas intéressant parce que le facteur d'amontissement il joue pas il joue quasiment pas ces fréquences là qui joue sur de 20 Hz à à 20 kHz par exemple non combien ? des fois il y a des facteurs d'amontissement annoncés de 20 Hz à 20 kHz bon ben tout ce qui est ça c'est une donnée c'est n'importe quoi parce que tout ce qui est l'interprétation des données faut faire gaffe même 1000 Hz ça n'agit pas tu sais c'est surtout du 20 Hz après tu vois 50 Hz on va aller jusqu'à 500 Hz 500 Hz oui tu joues sur le bas médium plus les basses fréquences en fait après ça sert à rien très important ça sert à rien parce que pourquoi ? parce que le médium est l'aigu ça bouge quasiment pas à la normale bah non c'est pour ça que c'est ça sert à rien oui oui donc du coup c'est un facteur d'amortissement annoncé à 250 500 pour 1000 Hz bon ben 1000 Hz ça bouge pas 1000 Hz mais là tu es dans le médium oui c'est dans le médium ouais donc non mais ouais c'est sûr de toute façon les gars je vous dis il y a tellement de choses à apprendre en hi-fi à savoir tout ça c'est assez ouf parce que même Francis lui il connaît des personnes dans le milieu de la hi-fi qui font leur haut-parleur des do it yourself moi j'ai parlé avec des ingénieurs j'ai parlé avec une personne qui m'a vendu les revues audiophiles c'était un ingénieur en électronique dans l'armée donc pareil lui aussi il fait ses propres amplis à tubes il fait ses enceintes enfin chaque personne comme ça nous apporte tellement de connaissances que du coup voilà après tu te forges à ton idée en tant qu'audiophile et c'est génial parce que du coup en fait on en apprend tout le temps tout le temps tout le temps et c'est comme ça donc du coup on n'a pas la science infuse mais en tout cas nos oreilles nous en disent beaucoup sur les différentes écoutes qu'on peut se faire et ça c'est magique je vous dis les gars les moments que je passe avec Francis comme ça à écouter un peu de musique même si c'est pas souvent bah franchement c'est royal on profite vraiment on profite vraiment 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 c'est top on aura l'occasion de refaire des vidéos comme ça pour parler de plus technique justement ouais il y a beaucoup de facteurs d'amortissement rentrer plus dans le détail ouais parce que c'est c'est des données qui sont complexes en fait à appréhender parce que même si même en fait même moi quand je vais faire une vidéo je vais l'expliquer à ma façon mais du coup le ressenti derrière il peut être il peut ne pas être forcément compris de la même manière donc après il faut avoir la pédagogie en fait pour expliquer les trucs et ça c'est tout le toute la difficulté parce que des fois tu peux regarder sur internet il y a des choses tu vas taper qu'est ce que c'est qu'un audiophile un audiophile tu vas te dire attends tu vas tomber dans des méandres d'explications tu vas pas t'y retrouver et au final tu te dis c'est quoi alors qu'est ce que c'est donc facteur d'amortissement rendement d'une enceinte la distorsion harmonique il y a même un truc que j'avais parlé avec une personne la contre réaction dans un amplificateur ça c'est quelque chose qui est important et encore c'est une donnée il y en a qui sont pour et d'autres contre mais c'est pareil ça c'est un truc pour moi c'est complexe je vous cache pas c'est complexe mais tout ça voilà c'est quand tu apprends tout ça c'est un plaisir en fait c'est vraiment un plaisir vraiment un plaisir et puis dans ce milieu là plus au lancer mieux c'est tu sais que je vais avoir une crampe là je commence à muscler le bras plus au lancer dans ce milieu là moins on se fait avoir oui aussi c'est important c'est important et mieux on peut donc mieux derrière on peut vous conseiller aussi également pour diverses choses je vous dis comme si tu achètes regarde tu vas acheter d'occasion une paire de techniques SB10 si tu vois qu'il y a un haut-parleur Monacor un haut-parleur tout noir dessus tu vas te dire ah non bah là il y en a ils peuvent éventuellement le vendre sans le savoir ils vont se dire ouais bah je vends des techniques SB10 à tel prix et toi tu vas les acheter et tu te rendras compte plus tard que c'était pas des enceintes d'origine ou alors il suffit que tu regardes à l'intérieur tu vas tu vas démonter le filtre tu vois tu vas te dire bon bah est ce que c'était le filtre d'origine non en fait le truc il a été ça a été bidouillé ou quoi enfin voilà c'est c'est plein de choses c'est plein de choses à savoir et du coup c'est si on peut vous en faire part c'est toujours toujours important les gars voilà voilà bon bah du coup on va peut-être se faire une petite écoute quand même voilà Francesco est ce que tu as d'autres choses à dire allez vas-y balance ton port balance ton poste tu sais le truc là je crois qu'on a fait le tour mais on en rediscutera on rediscutera de plus plus techniquement à la prochaine fois mais on n'est pas un peu japonais parce que regarde on est en mode vraiment moi je suis à moitié conchoui là cinjura avec mes ennubiés et tout n'hésitez pas si vous avez des questions techniques à savoir bah dans les commentaires ils peuvent poser des questions vous les donner et bah avec plaisir en tout cas voilà les amis et ça m'a fait plaisir de faire cette petite vidéo avec mon Francesco Alès dit tonton pourquoi tonton bah parce que Francis ça fait des années que je le connais et puis bah depuis on a j'ai formé une belle amitié avec lui et je suis vraiment vraiment content de bah voilà de le connaître je vous le dis en vidéo parce qu'en même temps ça restera en souvenir tu vois et voilà c'est une personne qui est bien avec qui il y a la confiance voilà on a on a vécu des belles choses voilà on a fait des voyages de folie des voyages aussi ouais c'est clair j'étais emmené dans des périples mon pauvre on a dormi dans la bagnole et tout et roulé 20 heures enfin voilà c'était mais aussi également des belles rencontres toujours des belles rencontres en fait ça c'est important voilà voilà les gars bon bah sur ce on vous laisse et puis on va vous faire la petite écoute quand même des enceintes avant de se quitter on va faire une petite session d'écoute sur les deux et prenez bien soin de vous les gars ciao ciao bon écoute et abonnez-vous surtout lâchez un petit pouce bleu ciao